Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis là pour vous filmer ce look là donc c'est un look vraiment que j'adore porter pendant l'été qui a l'air assez sophistiqué comme ça mais qui est très rapide à faire et qui est surtout très très léger, en tout cas surtout sur le teint je vais pas en dire plus, je vous laisse regarder la vidéo et j'espère qu'elle va vous plaire alors je vais commencer par le teint pour le teint en fait en ce moment je ne mets pas du tout de fond de teint donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un produit que vous avez déjà vu dans ma vidéo Yves Rocher c'est le style orientant jeunesse je vais juste l'utiliser vite fait sur les endroits de mon visage qui ont besoin d'être un petit peu corrigé donc je l'applique sur les joues je suis désolée si je brille un peu mais avec la grosse lumière que je me prends dans ma tronche à ce moment précis c'était inévitable donc voilà j'en mets à peu près à ces endroits-là du visage je sais que je vous fais absolument rêver à cet instant précis et puis ensuite comme j'ai quand même quelques cernes je vais appliquer en plus mon anti-cerne c'est le Fit Me chez Maybelline je l'applique juste là voilà et ensuite on va pas rester comme ça bien évidemment je vais prendre la Miracle Sponge de Wild Techniques pour estomper le tout je pense que je vais vous faire un article prochainement sur mes éponges préférées sachant que forcément le grail ultime reste le Beauty Blender mais celle-ci s'en rapproche beaucoup ce qui est intéressant avec celle-ci c'est qu'on n'est pas obligé de tapoter pour s'en servir on peut aussi faire glisser comme ça ça permet d'avoir une couvrance beaucoup plus légère alors qu'avec certaines d'autres éponges certaines d'autres éponges quand on essaie juste d'étaler comme ça c'est juste immonde en fait voilà pour le fond de teint en gros c'est fait enfin c'est tout ce que je vais mettre sur le teint je vais juste poudrer un petit peu je vais utiliser une poudre qui est cassée comme vous pouvez le voir c'est la Prime & Fine Mattifying Powder Waterproof de chez Catrice ce que j'aime beaucoup qui n'est pas aussi bien que la que la Berminerales mais la Berminerales elle a cet effet très photoshopé sur la peau que je ne recherche pas du tout dans ce look là donc du coup je vais juste appliquer une poudre beaucoup plus classique pour matifier et cette lumière m'aveugle bordel allez pour l'estomper j'utilise mon pinceau de poudre donc c'est un pinceau de chez Fantasia Professionnel je ne saurais pas vous dire où vous pouvez le trouver parce que moi je l'ai acheté dans un salon à Düsseldorf il y a plus d'un an et demi mais il est super cool en tout cas et il n'est pas trop cher il va coûter 8,25€ le prix est toujours dessus hop ensuite je vais passer au bronzer parce que c'est un peu le problème des correcteurs que j'ai mis c'est qu'ils sont un petit peu clairs et que j'ai pas mal bronzé du coup ça m'a un petit peu éteint le visage du coup je vais utiliser pour finir le temps en fait je vais utiliser cette palette de chez Sleek donc qui contient un bronzer, un highlighter et un blush le blush est pour moi très similaire au Orgasm de chez Lens que j'ai aussi d'ailleurs que je vous ai montré en miniature dans ma dernière vidéo le blush c'est le blush rose gold et s'il vous plaît sachez que vous pouvez l'acheter seul vous n'êtes pas obligé d'afficher le reste de la palette ce qui est quand même plutôt sympa le bronzer ressemble un peu au Laguna en plus clair il est très froid et l'highlighter bon j'ai pas trop de points de comparaison mais il est juste super joli donc je vais utiliser les trois produits pour appliquer le blush le blush non le bronzer pour appliquer le bronzer je vais utiliser donc encore un pinceau Fantasia donc pareil je sais pas où le trouver machin mais il est trop bien mais en gros n'importe quel duo fibre comme ça fera l'affaire moi c'est vraiment les pinceaux que je préfère pour appliquer le bronzer hop donc j'en prends un peu je fais attention parce que mes draps sont blancs et propres hop et je vais appliquer ça donc je fais les tempes les joues en faisant pas vraiment un contour donc en faisant pas vraiment l'ossature hop et j'en mets aussi un peu sur le bout du nez parce que j'étais très bronzée du bout du nez du bout du nez à la base voilà ensuite je vais donc appliquer le blush pour ça j'utilise le blush le blush brush de Real Techniques hop j'en mets vraiment sur la peau bête là avant j'essayais d'en mettre plus comme ça pour essayer de la mincer mon visage parce que j'ai un visage très rond maintenant j'ai décidé que je m'en foutais un petit peu d'avoir un visage rond en fait que voilà c'est mon visage c'est comme ça du coup je l'applique vraiment sur la peau bête de la joue je trouve ça beaucoup plus joli si vous entendez des petits bruits derrière oui non vous ne rêvez pas ce sont les bruits de Pokémon Go ma soeur est en train de jouer dans le zap voilà voilà le blush est appliqué et on pourrait penser que ça suffit en termes de luminosité mais j'en veux toujours plus du coup je vais mettre de l'highlight aussi avec un pinceau c'est un pinceau c'est le duo fiber contour brush de Real Techniques c'était quand ils avaient sorti leur petit coffret de trois pinceaux duo fibre et celui-là je le trouve nickel pour l'highlighter donc je l'applique vite fait sur le haut des pommettes le musport en mettre partout genre arc de cupidon machin j'ai vraiment envie d'un rendu naturel voilà ensuite je vais passer aux sourcils donc pour les sourcils je vais réutiliser le crayon à sourcils Yvrochet puisque comme je vous l'ai dit dans ma revue je le trouve génial je vais donc brosser un peu la bête hop et les remplir il n'y a rien de je n'utilise pas de technique particulière si ce n'est que j'essaie de ne pas faire de de grands traits je fais plutôt des petites des tout petits traits histoire d'avoir l'air plus naturel vraiment c'est vrai que j'ai de la chance j'ai quand même pas beaucoup de boulot au niveau de mes sourcils ils sont très fournis naturellement j'ai du bol parce qu'à une période comme tout le monde je pense j'ai beaucoup beaucoup pépilé et j'ai vraiment eu du bol qui le repousse ensuite je vais juste faire une petite dernière étape parce que le problème du crayon et encore moi ça va parce que j'ai beaucoup de sourcils en dessous mais le problème du crayon c'est que ça peut vite avoir l'air assez peu naturel du coup je vais utiliser le Gimme Blow chez Benecile par dessus qui est un gel sourcil avec des fibres qui donne vachement de texture aux sourcils donc je vais juste l'appliquer vite fait par dessus histoire de juste redonner un peu de texture Oups commence à sécher à devenir un peu pâteux c'est un peu le problème ça fait un moment que je l'ai donc moi je mets en teinte Medium Deep et comme vous avez pu le voir aussi j'ai l'ancien packaging donc la prochaine fois que je le racheterai je craquerai sûrement pour le nouveau voilà pour les sourcils je sais que ça change tout au visage je sais que surtout ils vont paraître particulièrement massifs maintenant mais vous allez voir une fois que je vais avoir fait les yeux ça va passer tout seul pour les yeux je vais commencer par appliquer une base je vais appliquer la High Shadows Primer Caution de Chirban Ticket qui est la première qui m'est tombée sous la main c'est pas ma préférée ma préférée c'est la Nars mais elle fait quand même bien le job surtout là où je ne mets pas une tonne de phare et où du coup il n'y a pas besoin non plus que ça tienne de folie j'ai des petits formes à nomade du coup j'ai un applicateur mousse comme ça que je trouve beaucoup plus pratique donc moi je suis mais obligée absolument obligée de mettre une base il n'y a absolument rien qui tient sur mes paupières ça en est désespérant voilà donc ensuite je vais passer aux phares et pour les phares je vais prendre une vieille palette comme vous pouvez le voir puisqu'on n'arrive même plus à lire le Naked dessus donc c'est la première Naked qui est vraiment ma palette de prédilection l'été parce que c'est vraiment plein de phares chauds et à chaque fois que j'ai envie de faire un truc un petit peu bronze, un petit peu chaud c'est vraiment vers cette palette que je me tourne oui elle est vieille ça fait un moment que je l'aime mais les phares ne sont pas mauvais ou quoi que ce soit du coup je peux toujours m'en servir et je peux vous jurer qu'à la minute tous les phares ne sentiront pas bon Naked ou pas, je l'achèterai pour appliquer mes phares je vais utiliser un 250 de chez CostalSense je vous ai fait un article sur tous mes pinceaux préférés je vous le linkerai en barre d'infos si vous voulez et celui-là est dedans et je vais commencer par appliquer le Smog qui est donc une espèce de bronze en fait je vais le tapoter en dehors de mon lit et je vais le balayer sur toute ma paupière mobile ce qui est génial avec ce pinceau donc avec le 250 ou avec tous les pinceaux de cette forme là d'ailleurs c'est qu'on peut estomper directement avec ils font très bien le job pour les deux on n'a pas besoin de se prendre la tête avec 50 pinceaux donc voilà pour le premier phare et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon petit doigt je ne vais pas m'embêter d'un pinceau je vais prendre le Half Baked que je vais appliquer sur le centre de la paupière en espèce de point de lumière et que je vais étaler donc je le prends sur le bout de mon petit doigt et je le pose sur le centre et je l'estompe comme ça on voit toujours le Smog en dessous en transparence mais ça permet d'apporter un côté lumineux en faisant un truc plus original que juste illuminer le coin interne en fait ce phare est juste sublime je pense que c'est le plus beau doré que j'ai jamais vu dans une palette il est incroyable voilà ensuite donc pour les phares c'est tout c'est vraiment ce que je vais vous montrer c'est vraiment un look assez minimaliste d'été donc c'est vraiment tout ce que je vais mettre en phare ensuite je vais passer au liner pour le liner je vais appliquer le Lasting Drama J-Line Liner de chez Maybelline en teinte black et je vais l'appliquer avec le Fine Liner Brush de chez Will Techniques hop 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 j'essaie de ne pas le faire trop trop épais même si j'aime bien un liner assez dramatique on va pas se mentir et une petite virgule pas trop pas trop intense voilà et maintenant moment marrant on essaie de faire la même chose de l'autre côté forcément j'ai un peu foiré dans le liner de ce côté là dans le sens où il est trop épais du coup je vais devoir égaliser voilà donc pour le liner c'est fait et on va terminer les yeux par le mascara je vais utiliser mon chouchou de toujours sur lequel j'ai fait un article d'ailleurs que je vous linkerai également en barre d'infos et donc c'est le Catrice Glamendol Volume Waterproof Mascara et c'est en gros le meilleur mascara du monde voilà voilà pour les yeux je vais terminer par les lèvres et si vous me connaissez un peu vous le savez je porte du rouge à lèvres rouge à peu près tous les jours et j'allais pas faire d'une exception pour ce look du coup je vais utiliser le MAC Me de chez Slick qui est un rouge à lèvres liquide mat comme son nom l'indique rouge orangé hyper hyper joli mais très très difficile à appliquer donc je vais essayer d'en mettre de vous laisser une partie d'application sur la vidéo mais le problème c'est que je suis vraiment obligée de me coller à mon miroir pour le mettre bien donc je suis pas sûre que ça rende grand chose ah oui et l'applicateur me chatouille les lèvres ce qui est très gênant voilà je sais qu'il a l'air un petit peu brillant pour le moment mais vous en faites pas il va vraiment sécher d'ici quelques secondes il sèche très vite et il tient quand même relativement bien le look est terminé j'espère qu'il vous plaît je suis désolée pour le rythme de publication un peu compliqué en ce moment c'est juste qu'entre le fait que je suis partie en vacances et le fait que c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo puisque la première fois j'étais en fait complètement mal cadrée vous voyez mon visage à partir du nez ce qui est quand même en soi un petit peu gênant j'ai pas eu le temps de refilmer avant aujourd'hui en fait donc du coup on a une semaine de retard mais c'est pas grave je vais essayer de revenir sur un bon rythme ensuite j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à checker twitter, instagram, snapchat tous les miens sont dans la barre d'infos ainsi que le lien de mon blog et le lien des articles dont je vous ai parlé dans cette vidéo je vous fais de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo je vous ai parlé dans cette vidéo